Bonjour à tous, je suis Barrek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'HoloNews, votre émission d'actu l'étape de Madère sur Star Wars. La semaine dernière, le titre du prochain film Star Wars a peut-être été révélé, tous les scénaristes de DecoLight ont été annoncés, nous avons appris qu'un acteur Star Wars se joindra à l'Avignon Geek Expo et StarWars.com a dévoilé les concept art de personnages de la phase 3 de la Haute République. Après les annonces des trois prochains films Star Wars à la Star Wars Celebration en avril, puis les grèves à Hollywood, il est temps de faire un point sur l'avancée des projets selon les informations dont nous disposons. Le prochain long métrage Star Wars sera donc le film sur le Nouvel Ordre Jedi de Ray Skywalker, marquant le retour devant la caméra de Daisy Ridley. Ce film est écrit par Stephen Knight et réalisé par Shami Dabai Chinoy. Certaines rumeurs récentes sur Reddit affirmeraient que le titre de ce film serait A New Beginning, soit un nouveau départ en français, mais Star Wars News Net nous précise quelques informations. En effet, selon leurs sources, Lucasfilm n'aurait pas encore décidé du titre du film et se concentrerait pour l'instant sur l'écriture de l'histoire. Au début du mois d'avril, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a déclaré que l'entreprise devait présenter un scénario avant la fin du mois de mai. Bien entendu, cela ne s'est pas produit qu'à la Reuters Guild of America, le syndicat américain des scénaristes s'est mis en grève le 2 mai. Un nouveau contrat ayant été ratifié entre les scénaristes et les studios, les scénaristes ont pu reprendre le travail, y compris Stephen Knight. Cependant, étant donné que les scénaristes ont arrêté de travailler depuis longtemps et qu'ils ne peuvent pas vraiment aller de l'avant avec la pré-production tant que la grève de la saga aftra, le syndicat américain des acteurs, n'est pas terminé et qu'ils ne peuvent pas faire le casting du film, des sources bien informées affirmeraient que la date de fin octobre à Thanksgiving correspondrait au plan actuel de Lucasfilm pour rendre un premier scénario. Selon des rapports datant du début de l'année, le tournage devait commencer en avril 2024 à Londres. Cependant, si d'ici Noël le scénario n'est pas terminé et que le casting du film n'a pas été sélectionné, une date pour début août-septembre semble beaucoup plus raisonnable et optimiste. Dans tous les cas, Star Wars Newsnet précise que la date de sortie du 22 mai 2026 semblerait toujours d'actualité, puisque si le tournage commence l'année prochaine, le temps serait suffisamment large pour cette sortie. Tout dépendra si Lucasfilm accepte le scénario de Steven Knight dans les prochains mois et de l'avancée de la grève de la saga aftra. Le site du syndicat américain des scénaristes, le Writer's Guide of America West, a révélé la liste complète des scénaristes des huit épisodes d'EcoLight, une série qui se déroulera durant l'ère de la Haute République environ 200 ans avant la menace en tome. On retrouvera ainsi Leslie Headland, la créatrice de la série qui a travaillé sur Poupée Russe avec Jocelyne Biot, Jason Michalef qui a travaillé sur Hazers, Charmaine DeGrate et Eileen Shimm qui ont travaillé sur House of the Dragon, Jaspin Flournoy qui a travaillé sur Falcon et le Soldat de l'Hiver, Claire Kitchell qui a travaillé sur Watchmen, Cor Adana qui a travaillé sur Mister Robot, Cameron Squeers qui a travaillé sur WandaVision et Jen Richards qui a travaillé sur Her Story. DecoLight sortira l'année prochaine sur Disney+. Les Aventures des Petits Jedi, la série animée de Lucasfilm destinée aux jeunes enfants a été récompensée pour 5 nominations pour la seconde édition des Children's and Family Emmy Awards dans les catégories Meilleure série d'animation pour les enfants d'âge pré-scolaire, Direction musicale et Meilleure composition pour un programme d'animation, Meilleur titre principal, Meilleur montage pour un programme d'animation pré-scolaire et Meilleur mixage et montage sonore pour un programme d'animation pré-scolaire. Aucune date n'a été fixée pour les Children's and Family Emmy Awards mais de nouveaux épisodes des Aventures des Petits Jedi arrivent sur Disney+, le 8 novembre ainsi que davantage en 2024. L'acteur Jason Isaacs, connu pour Outlusius Malfoy dans la saga Harry Potter mais également la voix du Grand Inquisiteur d'Henri Bells, sera présent en tant qu'invitée au Avignon Geek Expo les 10 et 11 février 2024. Alors que la phase 3 de la Haute République commence doucement à se dévoiler en anglais avec les séries du comics Shadows of Starlight et The High Republic et bientôt le premier roman des Eye of Darkness, StarWars.com révèle de nouveaux visuels sur des personnages connus des deux dernières phases ainsi que certains nouveaux. Havar Chris est l'un des maîtres Jedi les plus respectés et les plus connus de la galaxie. L'héroïne de Edzal est désormais piégée derrière les lignes ennemies et sa nouvelle apparence permet de comprendre à quel point les choses ont changé depuis qu'elle a pris ses fonctions de maréchal du flambeau. « Lorsque nous rencontrons Havar au début de la phase 3, elle opère seule et sous couverture dans la zone d'occlusion », explique George Mann. « Elles se sont coupables de ce qui est arrivé au flambeau stellaire, se reprochent la mort de Stellan et essaient de se racheter. Havar a toujours sa présence, sa posture de maître Jedi que nous connaissons tous. » ajoute Aryo Anindito. « Mais elle fait de son mieux pour le cacher, en se débarrassant des robes de l'ordre Jedi, Chris s'assure qu'elle ne sera pas facilement reconnue. Elle est déguisée, elle fait profil bas tout en se battant, dit Anindito, elle essaie de cacher son identité et sa douleur. » Un autre célèbre maître Jedi, Porter Engel, alias la Lame de Bardotta, est également de retour. Après avoir découvert sa jeunesse dans la miniserie La Lame au cours de la phase 2, Engel ressemble ici davantage au cuisinier jovial que nous avons rencontré pour la première fois dans la phase 1. Porter est également coincé dans la zone d'occlusion au début de la phase 3 mais il adopte une approche légèrement différente vis-à-vis d'Avar, explique Mann. Il voyage d'un endroit à l'autre à la recherche d'éléments de technologies anciennes qui selon lui pourraient l'aider à franchir le mur des tempêtes. Il est déterminé mais aussi plein d'espoir. Il porte des vêtements civils et essaie de passer inaperçu, explique Min Ji-Yoon. L'objectif était de le rendre moins jovial et amusant grâce à une palette plus sombre et plus discrète. L'ancien apprenti de l'Oden Great Storm a subi tant de pertes et de traumatismes depuis que nous avons rencontré le padawan dans la lumière des Jedi de la phase 1. Mais Bale et son carbocanin Tison sont concentrés sur leur mission, prêts à reprendre la République avec une armure supplémentaire pour l'aider à se protéger aux confins de la galaxie. Bale est furieux contre les Nils et un peu contre lui-même aussi, explique Mann. Il considère les échecs des Jedi comme les siens, il passe la plupart de son temps à la limite de la zone d'occlusion à patrouiller pour repérer les Nils. Et il a jeté son dévolu sur un Nil en particulier, Mélisse Shrike qui incarne tout ce qu'il veut arrêter chez les Nils. Nous avons passé beaucoup de temps à nous inquiéter du sort de Burry Yaga, le Jedi Wookie porté disparu à la fin de la chute de l'Etoile de la phase 1, mais nous savons maintenant que Bale Zetifar a réussi à sauver son ami. Après avoir été piégé sous l'océan d'Eyram, Burry est simplement heureux d'être en vie et de pouvoir être parmi ses amis pour faire la différence, explique Mann. Aujourd'hui chevalet Jedi, Yoon a travaillé sur l'évolution du design de Burry Yaga pour montrer à quel point il a changé à la suite de son épreuve et de l'évolution de son personnage. Jedi précoce et plus jeune chevalet d'une génération, Verne Estra prend très au sérieux ses nouvelles responsabilités en ces temps difficiles. Cette détermination se reflète dans son nouveau look. Verne est plus mature, elle n'est plus la jeune padawan Jedi que nous connaissions, explique Anindito. Autrefois sénatrice de la République Galactique, Gyra Staros s'est fermement et publiquement allié au Nil. Mais sa transformation est moins choquante que celle de certains membres des Nil dont le logo de l'œil est grossièrement griffonné sur l'armure. En tant que représentant des Nil, Gyra devait porter le masque à gaz classique mais je l'ai gardé un peu décoratif pour montrer son statut, explique Yun qui a également ajouté un pendentif représentant l'œil. Malgré son allégeance aux anarchistes, Gyra est toujours à la recherche d'un semblant d'ordre. Gyra sait que pour survivre, les Nil doivent devenir quelque chose de différent, explique Man. Ils doivent se stabiliser, s'organiser et devenir plus proches d'un gouvernement en supervisant les mondes qui sont maintenant sous leur juridiction. Toujours à la tête des Nil, Mark Yonro, l'œil du Cyclone, n'a cessé de gagner en arrogance au fil de ses victoires. Il se sent comme un roi, dit Anindito. Il est maintenant au sommet, il se sent tout puissant et intouchable. Ses émotions ont joué un rôle dans sa conception pour la phase 3. Je veux qu'il ait l'air à la fois victorieux et rusé, élégant et dangereux. Mais ce n'est pas parce qu'il a gagné qu'il en est heureux. Mark Yonro est dans une situation difficile, explique Man. Il a obtenu tout ce qu'il voulait. Il a l'impression que c'est vide. La couronne repose sur sa tête d'une manière très inconfortable et cela fait de lui une personne très dangereuse à côtoyer. Le padawan Amadeo Azazo s'entraînait dans la bordure extérieure avec son maître Miro Lox lorsque les menaces de Nil et de Rengir sont apparus. Mais après avoir été rappelé sur Coruscant suite à la destruction du flambeau stellaire, Azazo et Lox se rendent aux frontières du mur des tempêtes pour protéger les citoyens de la république des Nil. Kildo, Tep-Tep et Gavi étaient tous trois de jeunes gens prometteurs au temple Jedi de Valo. Gavi, le jeune humain, était avide d'apprendre et pensait devenir rapidement padawan. Parmi les deux Alcédian, Tep-Tep était timide et possédait un lien puissant avec les animaux. L'intelligence de Kildo et son aisance dans l'utilisation de la force compensaient ces bêtises occasionnelles. Mais tout cela changea après la destruction du flambeau stellaire. La planète Valo a été dévorée par le mur des tempêtes de Nil et Gavi, Tep-Tep et Kildo se sont enfuis dans les montagnes de Valo où ils sont restés pendant l'année écoulée. Avon Staros, une jeune et brillante inventrice, ne se laisse pas abattre par les Nil ni par les problèmes avec sa mère Gira Staros, une ancienne sénatrice de Austin Prime qui travaille désormais pour les Nil et qui a veillé à ce que sa fille échappe à la destruction du flambeau stellaire. Vivant désormais dans la zone d'occlusion, Avon a mis au point un plan pour retrouver un ami Jedi, retrouver son druide J6 et se venger des Nil. Le Baron Boulan est un scientifique à la moralité infâme. En tant que ministre du progrès de Mark Yonro, Boulan a fait des expériences sur de nombreux êtres vivants au fil des ans, son obsession actuelle et les sans-noms et leurs liens avec la Force. Les Enfants de la Tempête de Boulan sont des chasseurs Jedi chargés de capturer les utilisateurs de la Force pour ses expériences. Considéré comme un fanatique par beaucoup, Boulan est aussi mystérieux que redouté. Depuis un siècle, la Générale Vies travaille comme mercenaire Haggaz et dirige aujourd'hui le Ministère de la Protection de Mark Yonro. Vies a une longue expérience de la conduite de soldats Haggaz au combat et du commandement de sa propre escouade de mercenaires. Elle porte une armure ornée de Beskar en témoigne de ses succès et se vante d'avoir tué de nombreux Jedi. Sa maîtrise de la lance et son impitoyabilité au combat font d'elle une adversaire redoutable et un adversaire Nil rusé, mais un Jedi lui échappe, la légendaire lame de Bardota, Porter Engel. L'artiste Five Hulls a révélé sur son Artstation ses nouvelles œuvres de la Haute République. Cet artiste a déjà réalisé la couverture japonaise des deux romans « Jeune adulte en pleine ténèbre » et « Hors de l'ombre » et propose maintenant des versions japonaises des personnages du premier roman avec Orla Djarini, Comac Vaitus, Rhys Saïlas, Afi Hollow, Geode, Leox Jiazi et Nana. Côté extrait, retrouvez-en pour le roman « The Eye of Darkness » et les comics « Darth Vader 2020 numéro 40 », « The High Republic 2023 numéro 1 » et « Shadows of Starlight numéro 2 ». Tous les liens sont dans la description. Et retrouvez également une couverture alternative pour « The High Republic Adventures 2023 numéro 1 ». La semaine dernière sont sortis en français les romans « Contact Zero » et « Triple Zero » de la série « Republic Commando » au format numérique et en anglais le beau livre « Dawn of Rebellion » et les comics « Star Wars 2020 numéro 40 » et « Hyperspace stories numéro 10 ». La dernière fois, nous vous avions demandé si vous aimez les livres « Tout l'art 2 » ou « The Art of ». Presque un quart les apprécie, 17% en lisent de temps en temps, seulement 1% n'aiment pas, 11% ne sont pas intéressés, quand presque la moitié ne connaît simplement pas. Cette semaine, nous vous demandons si vous lisez « La Haute Republic ». Vous pouvez répondre dans l'onglet « Communauté » de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars du Quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X et tous les dimanches nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission « À la bas dans les étoiles ». A bientôt et que la force soit avec vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501